Est-ce que l'Africain, ça inspire le respect ? Je ne parle pas de terreur. Cette façon-là de nous voir, de nous tolérer, le monde nous tolère en fait. C'est comme ça qu'on nous regarde. Est-ce qu'on arrive à s'imposer ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Le P.A. a parlé de ce qu'il sait, le christianisme. Il y a aussi la politique qui rentre en jeu, qui a été imposée, qui continue par aller comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui comme si on stagne. Ça n'évolue pas sur le plan politique. Il y a beaucoup d'autres aspects. On a perdu beaucoup de nos valeurs. L'individualisme qui a commencé par détruire nos sociétés, qui s'est installé. Alors qu'en Afrique, ce n'était pas l'individualisme. On vivait en communauté. On pouvait s'échanger même des choses, le croc et tout. Comment est-ce qu'en tant qu'Africains, on arrive à imposer le respect aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on veut que le monde nous voie ? Je vous dis que, au-delà de la technique, ou des questions de technologie et tout, moi j'étais assez surprise la dernière fois quand j'étais au Botswana, de voir que quand je partais de Lomé, je devais prendre les devises, le dollar, qui était à 603 francs pour moi. Quand j'étais au Botswana, à Gaborone, un dollar égale à 10 poulas. Et le poulas, c'est la monnaie locale. Ça veut dire qu'il y a un respect. Même si ce n'est pas encore ça, un dollar égale à 10 poulas. Une monnaie qui n'est consommée qu'au Botswana. Voyez-vous, parce que le Botswana a beaucoup de ressources. Le Botswana a beaucoup de ressources que les Blancs n'ont pas su. Ah oui. Selon l'histoire qu'on nous a raconté, il y a une partie de leur richesse que les Blancs n'ont pas découvert avant de partir. Donc, ils ont abandonné le pays parce qu'ils avaient cru qu'il n'y avait pas assez de ressources. Et quand ils étaient partis, les premiers Noirs, les premiers Botswanais qui ont découvert cette ressource-là ne l'ont pas gaspillée. Ils ont d'abord essayé de construire des structures qui permettent de faire vivre la chose. Et ils sont le pays, ils sont le pays, je ne sais pas, en Afrique, à part le Rwanda, l'Afrique du Sud, à pouvoir réellement avoir des systèmes démocratiques et de gouvernance qui marchent. C'est ce dont dans le besoin en Afrique. Ce n'est pas quand une tièce découvre une richesse sur l'ACAPA, mais c'est quand on met du respect avec et que les autres pays arrivent à traiter de manière égale que ça pourrait marcher. C'est ce que je voulais ajouter.